En fait, il y a autant de polyamour que de polyamoureux. On nous apprend pas à être polyamoureux, on nous apprend à être exclusifs, à être jaloux. C'est ça, quand on est parent, nos enfants, ils soient heureux. Avez-vous déjà entendu parler de polyamour ? Ou peut-être l'avez-vous déjà ressenti ? Une personne polyamoureuse se donne le droit de ne pas choisir l'exclusivité en tombant amoureuse de plusieurs personnes. Un couple, ça se fait à deux, ça c'est pas à plusieurs. Après, c'est plus un couple. Par exemple, si ça venait de moi, je me disais, est-ce que ce serait pareil que si ça venait de mon copain qui me disait, en fait, je suis polyamoureux, je pense pas que je l'accepterais. Enfin, aimer plusieurs personnes de la même manière, je pense que c'est pas possible. Et du coup, je pense que pour la personne, les personnes en face de nous, que nous aimons, ça peut être compliqué. Si ma partenaire serait ok avec ça, ouais, je serais partenaire. Mais après, il faut que ce soit d'accord des deux côtés. Parce que je sais que, bon, des fois, c'est compliqué de voir quelqu'un qu'on aime au bras de quelqu'un d'autre. Angie a 21 ans. Elle a ressenti un sentiment polyamoureux il y a deux ans pour la première fois, une sensation qu'elle n'a jamais réussi à ignorer. On nous apprend pas à être polyamoureux, on nous apprend à être exclusifs, à être jaloux, à être mariés, à avoir des enfants, à être hétéros, enfin, voilà. Avec ma première relation, j'ai trompé mon copain et je me suis rendu compte que j'aimais toujours mon copain et celui avec qui j'avais trompé. Et je l'ai trompé par amour pour une autre personne et je me suis rendu compte que, en fait, je l'aimais toujours. Angie n'a pas eu peur du jugement de ses proches. Même si sa mère ne partage pas ses envies, elle comprend le choix de sa fille et la soutient. Voilà, ça me saoule un peu de l'entendre dire que c'est qu'une période parce que moi, je suis persuadée que ça n'en est pas. Je ne peux pas dire ça. C'est comme si tu disais que mon homosexualité n'était qu'une période. Oui, si, ça ne peut être qu'une période parce qu'il y a des hommes, par exemple, qui se sont mariés, qui ont eu des enfants, puis tout d'un coup, ils se disent en fait non, non, ça ne me convient pas et j'ai envie d'être avec un homme. Est-ce que tu dis que c'est qu'une période parce que je suis jeune ou c'est... Oui, je pense que c'est peut-être... J'ai dit peut-être, je n'ai pas dit sûr, j'ai dit que c'est peut-être qu'une période. Peut-être, je ne sais pas, on va dire, je dis n'importe quoi, mais dans 5 ans, tu vas tomber folle amoureuse d'une fille ou d'un garçon et il n'y aura que cette personne-là qui t'intéresserait. Oui, mais si ce n'est pas le cas, ça vous dérangerait ou pas ? En plus de deux, ça va me déranger, il me semble. Moi, je pense que ça fait beaucoup, mais si toi, tu te sens bien comme ça, l'important, c'est que tu sois heureuse. Comme dans une relation traditionnelle, vivre une histoire polyamoureuse n'est pas toujours simple. Olivier Donnet, polyamoureux depuis plus de 40 ans et Jeanne-Marie Vidon, sexothérapeute, nous donnent leur analyse. En polyamour, on est beaucoup plus fidèle. On est fidèle plusieurs fois, mais on peut être fidèle. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de casser une histoire pour en démarrer une autre. Il faut faire très attention de vérifier que ce ne soit pas une forme de demande d'infidélité déguisée, parce que, et de façon à ce qu'on se sent moins coupable d'avoir des expériences diverses. Il faut vraiment qu'il y ait un consentement mutuel et qu'il n'y en ait pas un qui cède à la demande de l'autre. Les polyamoureux ont une organisation du couple bien différente. En plus de la gestion de l'agenda, il faut que chacun trouve sa place dans la relation. C'est pas une relation éphémère, un couple polyamoureux. C'est vraiment une construction. Et peut-être que les jeunes vont être dans une relation plutôt éphémère, de découvertes, d'excitation. Certains penchent pour une énergie où tout le monde aurait la même importance, la même l'âme. Et d'autres partent d'une relation racine et vont construire leur réseau autour. Il y a plusieurs cas de figure. Je ne suis pas fermée en me disant à chaque fois que j'ai une relation principale. Tu vois bien que j'ai eu deux relations principales à un moment donné. Mais du coup, là, comme c'est maintenant, j'ai une relation principale avec qui je suis en couple et j'ai d'autres relations à côté. Mais ça ne m'empêche pas d'être amoureux des autres relations à côté, par exemple. Ce type d'histoire peut paraître compliqué pour les personnes extérieures. Angie a déjà été confrontée au manque de compréhension de certains adultes. J'étais chez un de mes copains et en fait, quand il a dit à sa mère qu'on était en relation polyamoureuse, sa mère a dit « Ah, mais je croyais que c'était sérieux entre vous ». Tu vois ? Il y a ce truc de « Ah, mais c'est votre truc de jeune, c'est un truc de jeune qui n'est pas sérieux en fait ». Ça, c'est assez douloureux. Si cela semble évident pour Angie, les spécialistes constatent que ce choix de relation peut être compliqué chez les jeunes. J'aurais envie de dire que pour parler du couple polyamoureux, il faut avoir une expérience de la vie parce que c'est une façon d'aborder la vie différente. C'est une philosophie de la vie. Donc, je crois qu'il faut vraiment avoir suffisamment de recul pour s'interroger sur qu'est-ce que j'attends de la vie ? Quels sont mes besoins ? Comment je peux construire une vie riche dans des relations multiples ? Si on n'a pas l'expérience de la vie, du couple, de ce qu'on attend, je crois qu'on peut s'y perdre. Si le polyamour se démocratise depuis plus de dix ans, peu de chiffres existent et les polyamoureux peinent à trouver leur place. Sous-titrage Société Radio-Canada